Qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages ? C'était au XVIIe siècle. Bonjour à tous. Les Champs-Elysées sont aujourd'hui considérées comme la plus belle avenue du monde. Enfin, ce sont les Parisiens qui disent ça. En tout cas, l'emblème de la capitale. Savez-vous que cette mythique avenue tient son nom du lieu où séjournaient les âmes vertueuses dans la mythologie grecque, en opposition justement à la partie basse où étaient signalées autrefois des femmes de mauvaise vie ? Son visage a bien changé. 350 000 personnes s'y promènent chaque jour. On comprend mieux pourquoi les marques se battent pour décrocher un non-placement à des prix pourtant prohibitifs. Eh oui, c'est la troisième avenue la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial. Un peu la folie des grandeurs. Et c'est une enquête signée lors de l'Alex. Ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans ? Aujourd'hui, rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe de s'y loger. Au total, seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse. Et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore. Ah bonjour, entrez chez moi. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1 500 clients qui sont domicilés, seulement ils ont leur boîte postale ici. Les Champs-Elysées sont surtout ce patchwork de population et d'univers qui se croisent. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pratiquement rien n'a changé depuis 1909, lorsque l'hôtel est racheté par le Traveller's Club, un cercle privé de 750 gentlemen. Cent ans après, ils se retrouvent toujours ici pour déjeuner, organiser des soirées privées, jouer ou même dormir. Depuis 2011, le travail de la police sur les Champs-Elysées a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéoprotection. Plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de Paris, avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier. Voilà, donc ça couvre absolument tous les champs. C'est-à-dire que vous pouvez suivre une personne de la Concorde jusqu'à l'arc de Triomphe, vous pouvez la suivre de A à Z, en permanence, en changeant de caméra, en passant de l'une à l'autre. Par exemple, si vous prenez une qui est bien, qui est située tout en haut de l'arc de Triomphe, celle-ci, vous allez voir que c'est quand même assez performant au niveau du zoom. Vous voyez, là je me retrouve à l'obélisque. La précision des caméras est stupéfiante et permet de dévisager n'importe quel individu. On va voir si on repère, c'est le plus motivant, de façon agressive. C'est en fait surtout la nuit que les actes de violence peuvent apparaître. Ils se concentrent alors sur quelques rues malfamées du quartier. Le quartier, c'est une rue qui est parallèle aux Champs-Elysées, où il y a plusieurs boîtes de nuit. Et ça ramène une certaine, ce sont ceux qui dirigent, on va dire moi pour ma part, c'était celui qui dirigeait le point de vie de la population. C'est la foule des grands jours sur les Champs-Elysées, celle du plus grand événement de l'avenue, le défilé du 14 juillet. Partout, le public se presse sur les trottoirs et les balcons deviennent des lieux très prisés, comme ceux de l'agence de presse Bloomberg. Elie de Robien est l'un des agents immobiliers spécialisés des Champs-Elysées. Il constate qu'il n'y a pratiquement plus ici de transactions entre particuliers. La période où vraiment les Champs-Elysées étaient habitées, c'est avant la guerre 14. Les ventes sont vraiment rares, les dernières remontent à déjà plusieurs années. Aujourd'hui sur l'avenue, il n'y a en fait seulement que 82 habitants officiels recensés, les 82 électeurs inscrits en mairie. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite au fond d'une galerie commerçante, dans un entresol. Bonjour, entrez chez moi. David Abbasis est un intellectuel iranien. Il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier, depuis ce petit studio. Ici, on va être capté pour YouTube, ici pour l'Internet, personnaliste.tv.net. Et là, c'est pour l'envoi sur le satellite Hotperl et Télestar. On va être en direct, c'est-à-dire que l'émission va changer. Vous voyez, on peut régler l'image comme on veut. Bonjour mes chers amis. A son actif, près de 5000 heures d'émission sur des chaînes culturelles et laïques. C'est pour garder notre laïcité en France. Mais sa plus grande fierté, c'est celle d'habiter sur les Champs-Elysées. Bien sûr, sur mon carte de visite et sur tous mes bouquins, sur mon journal, vous voyez juste en haut, c'est marqué 66 Avenue de Champs-Elysées. Vous voyez. Ici, je reçois des gens qui viennent des États-Unis, de Canada, de Japon, de Malaisie. Alors quand je suis au Champs-Elysées, c'est plus simple, plus facile pour ces gens-là pour trouver le Champs-Elysées. Prestigieux pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour moi, pour le monde entier. Dans n'importe quelle ville du monde, s'il peut, le plus beau avenue, il l'appelle Champs-Elysées. Même s'ils n'ont pas changé le panneau, ils disent que c'est Champs-Elysées de Beyrouth, c'est Champs-Elysées de Tokyo, etc. Mais l'avenue jouit d'un tel prestige que d'innombrables personnes ou entreprises tentent d'y avoir une adresse. Quand je parle de Champs-Elysées, les gens, ils ne croient pas. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées. Par exemple, au 66 Avenue de Champs-Elysées, nous avons 5 bureaux de domiciliation. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1 500 clients qui sont domiciliés. Seulement, ils ont leur boîte postale ici. C'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au Champs-Elysées. Parce que si on n'avait pas un bureau, ils disent domiciliation, ils viennent aujourd'hui, ils vont partir demain. Ils n'ouvrent pas le compte à la banque. David, lui, est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. Franchement, pour moi, c'est assez sympa parce que quand j'ai rendez-vous, par exemple, avec mes copines, mes amis, tout ça, la plupart du temps, c'est sur les Champs-Elysées. Surtout qu'il y a plein de boutiques, maintenant des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant. Je trouve que c'est assez sympa sur les Champs-Elysées. On peut trouver ce qu'on veut. David, lui, a bien vu l'évolution commerciale des Champs-Elysées et pour cause, il possédait dans cette galerie quatre petits commerces. Là, on avait sur deux niveaux plusieurs boutiques. J'étais propriétaire de quatre boutiques. On faisait des copies services et un petit restaurant que j'avais là et ici. Mais on sait tout ça, c'est en solo. Champs-Elysées a changé. Dans n'importe quel numéro de Champs-Elysées, presque, vous aviez une brasserie, un café. Après, c'était acheté par les grandes marques ou par le fast-food. Ce n'est pas la même chose. Avant, c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas. C'était des petits magasins individuels, on peut dire. Mais maintenant, c'est des grandes marques. Mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de visage ? Mais les Champs-Elysées, la nuit, c'est aussi la fête et une adresse incontournable, le Lido. Présent sur l'avenue depuis 1946, les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors. Et bien sûr, de danseuses aux mensurations parfaites. Là, vous avez Miss Bluebell avec des danseuses. Et le nom de Miss Bluebell, c'est parce que quand elle était jeune, petite, elle avait les yeux couleur jacinthe. Donc, d'où est resté le nom de Miss Bluebell. C'est elle qui a lancé cette troupe de danseuses nudes. Elle parlait avec cet accent irland. Alicia et ses camarades seront sur scène dans moins d'une heure. Je suis mexicaine. Et tout le monde connaît les Champs-Elysées. Tout le monde connaît les Champs-Elysées en espagnol. Tout le monde le connaît. En fait, c'est très, très, très prestigieux. À chaque fois que je sors du métro et que je vais m'acheter quelque chose à manger, par exemple, et que je passe devant le Lido, mon lieu de travail, je me dis « Waouh ! Je travaille ici ! » C'est encore comme un rêve. Les Champs-Elysées, sans le Lido, ça perd aussi un peu de son glamour. Parce que ça reste forcément que des magasins. Ici, il y a de la vie. Il se passe quelque chose. Vous connaissez la chanson de Joe Dassin. Il y a toujours quelque chose sur les Champs-Elysées. Donc maintenant, oui, chaque événement, on termine sur les Champs-Elysées, forcément. Et si c'était à refaire, oui, j'en signerais tout de suite pour 40 ans. Pour tous, les Champs-Elysées restent donc cette avenue magique qui continue d'attirer et de fasciner le monde entier. De l'étoile à la Concorde, comme un orchestre à mille cordes. Ce soir, merci et bonsoir. Ce soir, merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada